Musique Je promène mon cœur avant Tadour Là où le vent soufflait Puis l'amour Bonjour les amis, je ne vous avais pas vu Excusez-moi, j'ai été pris d'inspiration par ce lieu Magique où on se trouve, on est dans le Limousin Pas très loin des Glutons et plus précisément au château De Vantadour, un lieu qui a été le théâtre De nombreuses histoires, je dis théâtre Parce que vraiment il y a eu des romances, il y a eu des guerres Il y a eu des rebondissements, il y a eu des tragédies Il s'est vraiment passé plein de choses Ça a notamment été une école de la poésie Le berceau de l'art troubadour Ici même a grandi le troubadour le plus célèbre Au monde, Bernard de Vantadour Mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard Alors aujourd'hui je serai votre menestrel Mais je ne serai pas le seul Car je suis accompagné d'un très bon musicien Martin à mes côtés Quel instrument tu nous as ramené Martin ? Je vous ai ramené une petite flûte Bon je vois que les instruments sont accordés Je pense qu'on va bien s'amuser Je propose qu'on y aille C'est parti Let's go Au départ du château vous avez plusieurs boucles que vous pouvez faire de randonnées Plus ou moins longues Nous on va faire une petite boucle Une heure de marche Deux kilomètres environ Et on commence cette balade en descendant Pour aller rejoindre le ruisseau Lavigne Pour aller explorer un peu les alentours On a un panneau qui nous indique l'aller-retour au camion Mais de quel camion est-ce qu'on parle ? Ça fait vraiment panneau à vos risques et périls On tombe sur l'épave d'un vieux camion Dans le coin il y avait pas mal de maquisards De gens qui étaient enrôlés dans la résistance Et ils tendaient des embuscades aux allemands Et donc ce camion en a fait les frais A dégringoler et s'est retrouvé dans ce ruisseau Lavigne Depuis août 1944 Et il n'est jamais reparti Allez on continue notre chemin A tout de suite Et heureux coucou Alors bon impossible de se perdre Le sentier est balisé avec un marquage rouge Et c'est tout à fait champêtre comme itinéraire Au milieu de la forêt On traverse le ruisseau Il y a de belles passerelles en bois C'est assez délicieux Bon et finalement assez rapidement On sort de la forêt On retrouve la route Qui va nous reconduire au château de Vantadour Allez on y va Bon le château est assez impressionnant Quand on se balade à l'intérieur On voit que même si c'est en ruine Il reste assez majestueux Il a commencé à être bâti à partir du 11ème siècle Ouais et on voit d'ailleurs la tour Saint-Georges Qui est derrière nous Qui est un des premiers bâtiments A être construit du château Mais le gros point fort du château En fait c'est son emplacement Il trône à 572 mètres d'altitude Vraiment sur un éperon rocheux Qui domine la vallée de la Lusège Qui en fait naturellement une place forte Et c'est cette position stratégique Qui a poussé les seigneurs Et les vicomtes à venir s'installer ici Et d'ailleurs l'histoire de Bernard de Vantadour Commence avec un de ces seigneurs Le vicomte Heble II Heble II, l'Ocantador L'Ocantador parce que c'était un chanteur Un poète Qu'il était passionné par la musique Et qu'il a même fondé une école artistique Ici, l'école de poètes Et son élève le plus fameux était bien sûr Bernard de Vantadour C'est donc ici qu'est née la tradition des troubadours De l'occitan troubar, trouvés Parce que c'était des trouveurs de mots Bernard, il était assez doué pour trouver des mots Il chantait en Occitan Il était très sensible à tout ce qui est nature L'amour, les femmes Mais le meilleur moyen pour vous présenter Bernard C'est de vous interpréter une de ses chansons Alors c'est en Occitan, on vous met la traduction juste en dessous Bernard de Vantadour L'hiver, mes fleurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc Bernard, c'était un troubadour de talent Et est-ce que vous connaissez la différence entre un troubadour et un menestrelle ? Alors les menestrelles, eux, c'était les troubadours du peuple Entre guillemets A la différence des troubadours, ils allaient de ville en ville De cours en cours, de château en château Pour diffuser tout l'art des troubadours Les troubadours composaient la musique, composaient les chants Ils étaient des grands poètes Et les menestrelles, eux, se les appropriaient Et ensuite le diffuser dans toute l'Europe Et puis il y avait une certaine liberté pour les menestrelles Dans l'interprétation Parce que la portée n'existait pas Donc on n'avait pas l'octave, on n'avait pas la rythmique On avait simplement la mélodie Et après, libre à nous d'en faire ce qu'on voulait Allez, on continue de se balader un peu Malheureusement pour Bernard, il a fini par se faire virer du château Parce qu'il avait séduit la femme du vicomte en place Donc ouste, il a dû décapir devant Tadour Mais il n'a pas fini n'importe où Puisqu'il a rejoint la cour d'Aliénor d'Aquitaine Il a suivi à Limoges, à Poitiers, à Bordeaux Il est même allé jusqu'à Londres À la cour du roi d'Angleterre Et il a assisté au couronnement du roi Henri II Tout ça, c'est assez flou Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur sa vie Mais lui, il serait tombé amoureux d'Aliénor A partir du moment où elle est devenue reine d'Angleterre Bah, il a dû dégarpir aussi Et donc le grand Bernard de Vantadour Le plus fameux de tous les troubadours A fini ses jours reclus dans un petit monastère en Dordogne Pas très loin d'ici Mais enfin, il n'y a pas eu que d'histoire de romance et d'amour dans ce château Quelques siècles plus tard On s'éclairait encore à la torche ou à la bougie Le seigneur qui occupait les lieux était sacrément radin Et son écuyer mécontent a décidé de donner les clés du château Un brigand Geoffroy Tête Noire Un chevalier breton qui officiait pour le roi d'Angleterre Il s'est donc emparé du château de l'intérieur Vu qu'il était imprenable Et puis il s'y sentait bien Donc il est resté pendant dix ans Pendant dix ans, il a pillé les environs Mais il a fini ses jours dans une embuscade Il a pris un carreau d'arbalète dans la tête Et les français ont fini par récupérer le château Une sale histoire Il y a bien sûr plein d'autres choses à raconter Sur la riche histoire de ce château Pour venir découvrir tous ces mystères N'hésitez pas à venir le visiter Il y a des visites, des animations C'est ouvert au public toute une partie de l'année Nous on va vous laisser avec une petite chanson Moyen-âgeuse Et on vous dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures Salut ! Allez ciao ! On est bien, on est posé là au soleil Avec les petits papillons qui butinent Et on va vous interpréter une chanson méconnue de Bernard Qu'il a écrite en collaboration avec Tibalt Randonnus et Martin Pipot Une très vieille chanson Elle s'appelle Gariguette Elle a les yeux qui crient Gariguette Si c'était un œuf à la coque Je serais sa mouillette Sa mouillette Si c'était une boisson chaude et sucrée Je serais sa touillette Sa touillette Je t'ai chihuahua Elle serait ma croquette Ma croquette Elle a les yeux qui crient Gariguette